Mes amis, mes amis, mes amis, mes amis, mes amis, un peu de silence s'il vous plaît. Merci, merci. Si nous sommes réunis tous ensemble, comme dit Sheila dans la chanson, dans ce bistron, dans ce bistron sympathique, oui, c'est ce pas. Alors, c'est pour quoi ? C'est pour rendre hommage à notre ami Gaston Duglandier, ici présent. Merci beaucoup, vous êtes très gentil. Non, 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 mais c'est normal, c'est normal. À notre ami Gaston Duglandier qui, après de longues années de bons et loyaux services, nous quitte pour gagner une retraite bien méritée. Une retraite ? Une petite retraite, oui. Enfin, bien méritée, quand même, bien méritée, voilà. Mais c'est la quantité, c'est pas la qualité, c'est tout le contraire. Alors, voilà, ce que je voudrais vous dire, si je n'ai pas peur, je ne vais pas faire un long discours. Je voudrais simplement être l'avocat de tout le personnel et de toute la direction, pour dire combien nous avons apprécié votre collaboration fidèle, toujours présent à l'ouvrage, toujours sur le rabot, toujours sur la lime, toujours sur le fer à souder, toujours partout. Vous étiez partout, vous étiez omniprésent. À un, vous faisiez vraiment toute l'équipe entière. Et on voudrait saluer votre conscience professionnelle. Et ne croyez pas qu'on va se quitter comme ça, ça ne croyait pas. Puisque vous avez eu la gentillesse de nous offrir cet apéritif si généreux, laissez-moi vous offrir, laissez-moi vous offrir le verre de l'amitié. Avec une paille. Avec une paille aussi, vous la prenez pour chez vous. Et voilà. Et je lève mon verre également en formant des souhaits les plus sincères pour votre retraite, pour vous, tous ceux qui vous sont chers, votre famille, vos amis, et tous ceux qui sont à côté et autour. Bon, je n'ai pas l'habitude de faire des discours, mais tout ce que j'ai à vous dire, c'est que je vous adore à toutes et à tous. C'est une phrase qui me rappelle quelque chose. Attendez, dites-moi, M. Duglandier, je voudrais vous poser une question en particulier. Je voudrais vous demander quelque chose, mais je n'ose pas. Mais osez, osez. Voilà, c'est une question qui m'intrigue depuis longtemps. Je me disais, je la pose, je ne la pose pas, et je n'ose pas la formuler. Formuler, formuler, M. le directeur. Voilà, je voudrais vous demander, et ça m'intrigue, pourquoi vous avez toujours mis au travail ici, tout le temps, votre casquette de côté ? Pourquoi ? C'est très simple, M. le directeur. Oui. Parce que depuis 30 ans que je travaille dans votre boîte, c'est la seule chose que j'ai pu mettre de côté. Oui. C'est très simple.